Salut à tous, c'est Mickaël pour Tech2Tech.fr. Aujourd'hui, on va parler matériel avec le ICDoc Hot Swap Drive Caddy. C'est quoi ? En fin de compte, c'est un dock 5 pouces 1 quart, qui se met à l'emplacement d'un lecteur DVD ou CD sur votre ordinateur, sur une tour, et qui va vous permettre d'insérer des disques durs à chaud, 3 pouces et demi et 2 pouces et demi. Donc, voilà la boîte. Bon, ce que dit la boîte, c'est que, a priori, ce dock est ventilé, anti-vibration et plug-and-play, et qu'il est compatible SATA 3. Du coup, SATA 6 gigabits. Ensuite, on va le déballer et on va regarder rapidement ce qu'il y a dedans. Et ensuite, on l'installera et je vous montrerai comment ça fonctionne. Donc, nous voici avec le lecteur en question. Donc, je ne l'avais pas encore ouvert. Alors, comment ça s'ouvre ? D'accord, il n'y a pas d'ouverture. Alors, hop, on va faire ça avec un tournevis, puisque je n'ai rien d'autre. Ce n'est pas gênant. Donc, voici le rack en question. En fin de compte, c'est un rack pour disques durs. L'avantage, c'est qu'il est compatible. Donc, disques durs 3 pouces et demi et, comme on le voit ici, 2 pouces et demi. Je ne sais pas si j'ai un lecteur. Enfin, disques durs, je vais en chercher un. Voilà, j'en ai pris deux, juste pour vous montrer l'intérêt. Donc, l'intérêt, c'est que vous allez mettre ça dans votre tour, à la place d'un lecteur DVD, par exemple. Et vous allez pouvoir ensuite, quand vous avez le disque dur d'un client ou un de vos disques durs, vous allez pouvoir insérer directement le disque dur sur l'emplacement ici. Et vous allez même pouvoir, si nécessaire, mettre les deux. Rajouter le disque 3 pouces et demi. Et du coup, vous allez pouvoir lire les données et retirer ces disques à chaud. Donc, retirer et les insérer. Donc, si vous avez plusieurs disques durs à vérifier, plusieurs disques à sauvegarder, ça peut être vraiment pratique. Alors, c'est pas exceptionnel pour insérer et récupérer les disques durs. Ils auraient pu faire une finition un peu mieux, un peu plus lisse. Bon, c'est la première fois que j'essaye. Donc, on verra ce que ça donne à l'usure. Donc, comment ça se branche ? Derrière, on a ici l'alimentation. Donc, c'est une alimentation standard. Et, enfin, c'est pas du Molex. Et l'alimentation SATA pour la donnée, pardon. Donc, il y a deux alimentations, puisqu'il y en a une pour le 2,5 pouces et une pour le 3,5 pouces. Donc, c'est fourni avec les petites vis qui vont bien. Et, certainement, le manuel d'utilisation que très peu d'entre nous regardent. C'est pas bien. Donc, on va monter ça tout de suite sur ma tour, puisque je vais utiliser ça assez fréquemment. Jusqu'à aujourd'hui, j'utilisais ceci. Vous avez peut-être déjà dû le voir dans une vidéo. Alors, là, il me sert à stocker mes cartes de visite, mais c'est chez ICBOX. Et ça permet la même chose, en fin de compte. On va pouvoir, ici, mettre les disques durs 2,5 pouces et on peut également utiliser les 3,5 pouces. Alors, à la différence que celui-ci permet de faire des clones, alors que le nouveau ne le permet pas. Mais c'est une fonction que je n'utilisais pas trop, puisque je n'ai pas trop confiance en ce type de matériel. Je préfère faire les clones avec Acronis ou d'autres logiciels, ou sauvegarder les données manuellement. Bon, donc, on va monter ça tout de suite, et je vous montre ça. Donc, l'idée, maintenant, ça va être de mettre le rack à disques durs sur mon PC. Donc, pas de problème, j'ai un espace 5 pouces, 1 quart, puisque je n'utilise aucun lecteur de CD. Et de toute façon, généralement, les PC utilisent, enfin, il y a au moins 2 slots, 5 pouces, 1 quart, sur la plupart des PC. Après, ça dépend du format que vous avez choisi en tour. Donc, ce PC, vous le connaissez déjà peut-être, puisque c'est celui que j'utilise pour faire mes tutoriels à Kintosh. C'est le PC que j'ai monté l'année dernière. Du coup, si on regarde en façade, on voit bien qu'il y a 2 slots de lecteur CD, 2 slots 5 pouces, 1 quart. On va y insérer gentiment le lecteur de disques durs. Donc, l'idée, c'est de le mettre juste au bord. Donc, c'est dommage, il est noir. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de version blanche. Bon, moi, ça ne me gêne pas, puisque de toute façon, il y aura la porte devant. Donc, on peut voir ici que la porte ferme correctement. On va maintenant mettre les vis pour ne pas que lorsque j'insère un disque dur, le rack se barre. Donc, normalement, 2 vis devraient suffire. Après, si vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre derrière également pour ne pas qu'il bouge. Voilà, donc là, comme ça, il ne devrait pas bouger. Donc, maintenant, l'idée, c'est de pouvoir trouver 2 cordons SATA. Parce que malheureusement, ils ne sont pas fournis avec le boîtier. Du coup, moi, heureusement, j'en avais 2. Mais sachez qu'il faudra peut-être vous fournir des câbles. Pourquoi ils n'ont pas fourni les câbles ? Tout simplement parce qu'en général, ces câbles sont fournis avec la carte mère. C'est-à-dire que si vous avez, ici, moi, j'ai 2, 4, 6, 8, 10 ports SATA. J'avais donc 10 câbles SATA. Donc, soit vous l'avez dans votre boîte de carte mère. Soit, si effectivement, c'est un PC OEM, il faudra peut-être que vous en achetiez. Alors, ensuite, l'idée, étant donné que j'avais déjà commencé à faire du câble management un peu propre. L'idée, c'est de continuer que ce soit propre. Donc, on va faire passer les câbles derrière. Donc, attention, parce que du coup, derrière, c'est très moche. Et ça déborde de partout. Donc, on va faire passer nos 2 câbles proprement. On va les faire revenir ici pour les brancher sur la carte mère. Voilà. Et il nous faudra également, ça va être ça qui va être plus compliqué à trouver, Il nous faut également une alimentation SATA Que je n'ai pas là. Donc, il faudra falloir que je rajoute un câble sur mon PC. On va déjà brancher les 2 câbles de données. Donc, celui-ci. Alors, je ne sais pas si je peux vous montrer avec la caméra. Donc, l'idée, c'est de brancher les câbles juste ici. Le rack est branché. Il est vissé d'un côté. Je vais le visser de l'autre également. Donc, on va le visser également avec les vis prévues à cet effet. Voilà. Il est convenablement fixé. Donc, il est préférable de mettre les 4 vis, étant donné que on risque de pousser assez fort pour mettre les disques durs. Je pense que c'est mieux. Alors, on va remettre l'arrière du PC. Voilà. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à brancher le PC et vérifier que le rack est reconnu sur son système d'exploitation. Donc, une fois que votre rack est monté, l'idée, ça va être d'allumer le PC, d'allumer également les racks, puisque vous verrez que vous pouvez indépendamment éteindre le slot 2,5 pouces ou le slot 3,5. Une fois que vous avez allumé le PC, il faudra aller dans le BIOS. Donc, là, on peut voir que les deux slots sont allumés. Et, alors, dans mon cas, c'est la touche F12 pour aller dans le BIOS, dans le bout de menu, qui va me permettre d'aller après dans le BIOS. Alors, on va poser la caméra, ce sera plus simple. Donc, ensuite, l'idée, c'est de vérifier que qu'on a la possibilité de faire du du hot plug, donc de brancher à chaud nos disques et d'activer alors, je ne sais plus où c'est. Voilà. Donc, dans mon cas, c'est dans périphérique et SATA config et de vérifier que le port SATA est bien activé et que, de plus, le hot plug est activé également. Donc, moi, je sais que j'ai branché sur le port 4 et 5. Donc, on voit que le port 4 est activé, que le hot plug est également activé. et pareil pour le port 5. Donc, parce que je les ai fait tout à l'heure, donc, c'est impeccable. On va redémarrer le PC et ensuite, on va se retrouver sur Windows. Je vais vous montrer comment ça fonctionne pour faire fonctionner, justement, ce rack. Voilà maintenant sur Windows. L'idée, ça va être de mettre dans le rack un disque dur. Donc là, on va essayer avec un disque dur 2 pouces et demi pour voir ce que ça donne. Donc, vous l'insérez directement puisque le hot plug est activé et vous voyez que directement sur l'explorateur, j'ai mon disque. Si vous ne l'avez pas, vérifiez qu'il est bien initialisé dans la gestion de l'ordinateur et dans gestion des disques. Si c'est un disque neuf, il est possible que vous ayez à l'initialiser. Moi, c'est un disque que j'avais déjà utilisé, donc, c'est normal. On va faire la même chose avec un disque 3 pouces et demi. Donc, on peut mettre les deux en même temps, ça ne pose pas de problème. Donc, on l'insère et en théorie, alors, c'est un disque fonctionnel, parce que j'ai mis un disque au pif. Alors, si, on voit que il apparaît et j'ai bien accès au disque dur. Vous avez vu une petite notification en bas à droite, c'est l'Intel rapide qui s'est mis en route et qui permet justement de savoir ce qu'on a sur chaque connecteur SATA. donc, on peut ensuite retirer les disques toujours à chaud en appuyant sur le bouton éjecte et à ce moment-là, le disque sort assez simplement. La seule contrainte qui peut y avoir, c'est qu'effectivement, quand on insère un disque 2 pouces et demi, il faut bien penser à le caler vers le bas, puisque du coup, il flotte un petit peu si on le met trop haut. Mais une fois qu'on a l'habitude, ça fonctionne plutôt bien et ça s'insère assez rapidement. donc, il n'y a rien qui dépasse au niveau de la baie 5 pouces 1 quart. Du coup, vous pouvez tout à fait refermer votre ordinateur si vous avez comme moi le capot. Ça ne gêne en rien le 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 boîtier. Donc, voilà, c'était une petite petite démo rapide mais qui vous permet de comprendre à quoi sert ce rack et pourquoi j'ai investi là-dedans. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.